on connaissait pas on n'était jamais venu rien du tout mais pourtant tous les gens à qui je parle de charles villes mézières connaissent notamment des amateurs de marionnettes et de ventriloquies non mais j'ai beaucoup d'amis qui j'ai un ami qui aime la ventriloquie et les marionnettes et qui m'a dit ah mais tu vas à charles villes mézières c'est passionnant tu vas pouvoir le musée de la marionnette voilà c'est plus mon ami depuis gelé j'ai décidé que c'était plus mon ami je me rappelle que c'est toi qui est monté sur le toit de la hutte en paille là c'était génial de faire ça merci ouais c'était bien c'était super ça en garde un souvenir impérissable ouais on avait joué le premier soir à la scène sous des arbres à l'époque ça s'appelait le tour des cerises un truc comme ça et là ensuite le deuxième on avait joué sur une assez grande scène pour nous on était assez impressionné à l'époque c'était une des plus grosses scènes de ce moment là ouais nous on est très poli genre quand on nous invite la plupart du temps on dit oui mais ils nous ont invité donc on a dit oui merci ouais carrément et marcel dj marcel j'adore je l'ai rencontré au fusion festival à berlin et c'était vraiment génial elle sort de ce monde elle fait tout et n'importe quoi est complètement taré je l'aime trop on dirait quand on la voit en tout cas qu'elle a compris des trucs et qu'elle s'amuse et elle a un sens de la fête qui est assez ouvert qui dépasse les genres musicaux enfin qui est vraiment éclectique et ça c'est plus super plaisant quoi c'est fiesta merci beaucoup j'aimerais beaucoup avoir une voix aussi belle que le chanteur d'Arne Vinson mais ouais c'est super oui c'est vrai qu'on aime beaucoup Arne Vinson le texte est super recherché les paroles on aurait beaucoup aimé écrire certaines de leurs paroles le coiffeur du château c'est une trop bonne chanson et aussi le truc sur les wapiti du zoo de Vincennes les otarés ouais donc les wapiti tout doux je sais pas si quand il parle du zoo de Vincennes il faut pas le prendre au premier degré de ce qu'il dit Arne Vinson enfin pour moi il raconte très bien une histoire de gens qui vont au zoo de Vincennes et qui s'émerveillent des animaux et tout ça je crois pas que ce soit du second degré enfin j'en sais rien ouais je vois pas il n'y a pas vraiment de second degré de là dedans moi je trouve que c'est plutôt juste de la poésie simple sur un truc qui peut nous toucher directement ou un truc comme ça enfin après je veux pas parler à la place d'Arne Vinson mais en tout cas je pense par rapport à nous quand on écrit les paroles c'est clairement pas à prendre au second degré je pense pas qu'il y ait vraiment de mode d'emploi de la musique de comment l'apprendre il n'y a pas genre oh ça il faut absolument le prendre au second degré ou au premier degré ou au millième degré enfin les degrés je sais même pas trop ce que ça veut dire parce que des fois ils se croisent des fois ils se chevauchent ça veut plus vraiment dire grand chose quoi exemple j'aime bien de tim et eric c'est un duo américain qui ont fait de la vidéo pour un truc s'appelle l'adult swim et ils ont une série qui s'appelle tim and eric awesome show et c'est un truc avec beaucoup de montage beaucoup d'effets vidéo parfois ça peut pratiquement être un peu psychédélique ça je trouve c'est un humour qui est en fait on n'est pas plié de rire par terre mais à l'intérieur et une partie du cerveau qui est un peu chatouillé et qui est celle de l'humour quoi mais en même temps il ya plein d'autres parties du cerveau qui sont chatouillés quoi ouais ouais c'est vrai qu'on se nourrit d'internet et qu'on est assez vorace en vidéo et en et en lien et en et ouais en concept on passe énormément de temps à naviguer sur le web de trouver des trucs qu'on trouve intéressant cool fun youtube en fait je me rends compte j'ai pas de chaîne mais je navigue de suggestions en suggestions des fois je me perds dans les suggestions je me dis oh là là mais qu'est ce que je fais là mais j'essaie de revenir et tout ça j'essaie de garder des liens moi je regarde pas mal de chaîne de menuiserie sur youtube et je trouve ça dingue parce que les personnes elles sont déjà en train de faire un truc qui est dur c'est à dire créer un meuble ou faire un objet et en plus elles prennent le temps de poser la caméra et de se filmer en train de le faire et ensuite de faire un montage enfin c'est genre deux fois le travail quoi on était très flatté et en plus c'était hyper cool pour nous parce que ça nous a permis de rencontrer stéphane de lorme qui est le rédacteur de des cahiers du cinéma et aussi joachim et plusieurs auteurs des cahiers et de passer du temps avec eux de les rencontrer de d'aller même à cannes avec eux enfin du coup on a vraiment pour nous c'était le début d'un d'une relation spéciale ils sont vraiment en fait pas du tout pompeux contrairement à ce qu'on peut s'imaginer ils sont très très mignons très doux ils nous ont amené à leur bureau quasiment instantanément dès qu'ils ont choisi nos clips ils ont dit ben voilà on fait une petite fête joignez nous joignez vous à nous c'était vraiment hyper sympa et des grands saladiers de chips c'est hyper bonne franquette et on a eu des bonnes discussions avec eux on a rencontré aussi on a rencontré les frères on a rencontré les frères cette fille aussi avec eux qui ont sorti un film en 2000 bah peut-être 16 qui s'appelle good times enfin du coup c'est des cinéastes maintenant qu'on trouve super qu'on connaissait pas leur travail et en plus on a été du coup jouer à leur fête à cannes pour la sortie de leur film et tout c'est trop bien quoi bah c'est vraiment génial ouais et en plus après du coup il ya certaines personnes si on me s'ils avaient besoin d'un gage de sérieux ben tant mieux ils sont contents